Musique Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Non, je n'irai pas l'idée. Je vais ailleurs. Quelle raison ? Parce que je viens des territoires ruraux, monsieur. Et que je pense que les territoires ruraux sont bien oubliés. Je pensais que le président venait ici. Donc sa place était ici, ce n'était pas notre place à l'Élysée. Moi, en tant que maire, je ne passe pas ma vie à bouffer du Macron. Mais je crois qu'on veut être un peu mieux écoutés. Nous, les élus, on se sent un peu mieux pris en ce moment. Donc il faut absolument marquer le coup. On a des baisses de dotation déjà. Et on a surtout cette intercommunalité, suprême intercommunalité, qui fait qu'à un moment, les mairies, les conseils municipaux, les maires, on perd toutes nos prérogatives. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le pouvoir de décision sur de nombreuses choses. Déjà, la baisse des notations. Sur ma commune, j'ai perdu 30% cette année. Uniquement sur une année. Donc pour une petite commune de 650 habitants, imaginez ce que ça peut donner. Donc c'est un frein de l'avésissement, avant tout. Pourquoi vous allez couper, là, par exemple ? J'avais prévu des travaux de sécurisation routière, notamment, que je ne pourrais pas faire. Et on m'annonce en plus une baisse encore l'année prochaine. Je crois qu'Emmanuel Macron avait donné l'espoir à beaucoup. Et très rapidement, les premières mesures qu'il a prises n'étaient pas dans le sens de la justice sociale. Ce qui se passe sur nos routes, avec les Gilets jaunes, ça fait longtemps qu'on avait prévu. Moi, je suis un maire rural et je peux vous dire que, voilà, on se sent bien loin de tout. Vous êtes maire depuis combien de temps ? Troisième mandat. Vous pouvez vous représenter en 2020 ? Non, c'est fini, c'est fini. Parce que, bon, déjà, avec cette baisse de dotation, on ne peut plus rien faire. De plus en plus de compétences sont confiées au comité de commune. Donc, si moi, je n'ai plus qu'à arroser les crises d'anthème, franchement, nous, on est simplement là pour, je vous dis, le 11 novembre, le binet, les conflits de loyennage et les choses comme ça. Voilà, c'est cool.